Dans cette vidéo tutoriel, je vais vous montrer comment installer Spotify sur ton ordinateur de manière très simple et rapide. N'hésite pas à aimer la vidéo, c'est parti ! D'ailleurs, si toi aussi tu veux faire des économies sur ton abonnement Spotify Premium, tu peux utiliser l'astuce que moi et plein d'autres abonnés utilisons, c'est grâce à la plateforme GAMSGO qui permet d'avoir des abonnements vraiment pas chers tous les mois. Spotify Premium pour seulement 1,84€. Tu trouveras le lien pour accéder à GAMSGO sous la vidéo, alors n'hésite pas et c'est parti pour la suite de la vidéo. Donc première étape, prends-toi simplement sur Google et tape Spotify. Tu vas ensuite tomber sur le premier lien normalement Google avec le site Spotify. Et puis il faudra aller dans la section Get Spotify App, clique dessus. Une fois que c'est fait, tu descends un petit peu et tu cliqueras sur l'option Télécharger notre application gratuite. Et ensuite, normalement, automatiquement, Spotify va reconnaître ton ordinateur et te proposer la version la plus optimale à télécharger sur ton périphérique. Ensuite, tu n'as plus qu'à cliquer sur Télécharger ici. Et normalement, Spotify va lancer le téléchargement de son programme d'installation. Tu cliques dessus, tu pourras avoir une petite icône comme ça. Moi, je suis sur Mac, mais c'est pareil si tu es sur PC, ton ordinateur, etc. Ensuite, tu double-cliques dessus, tu l'ouvres, tu mets Ouvrir. Spotify va ensuite lancer son programme d'installation. Ensuite, cette fenêtre va apparaître. Si tu as déjà un compte, tu peux te connecter directement. Si tu n'as pas de compte, tu peux t'inscrire aussi directement. Je vais faire l'exercice comme si tu n'avais pas de compte Spotify encore. Donc, il suffit de cliquer sur S'inscrire gratuitement. Ensuite, tu pourras t'inscrire avec une simple adresse e-mail, une simple adresse Gmail, Facebook ou même avec Apple ou Google. Moi, je vais m'inscrire avec un compte Google comme ceci. Voilà. Donc là, je suis inscrit sur Spotify. C'est vraiment très rapide avec un compte Google. Et ensuite, tu peux redescendre donc, voir ton application et tu peux donc mettre, cliquer sur Connexion. Ensuite, vu que tu es connecté, tu pourras donc te faire rediriger vers l'application comme ceci. Et voilà, comme tu peux le voir, on est maintenant connecté sur l'application Spotify. On peut voir ici en haut à droite que notre compte en est bien connecté. Et puis maintenant, finalement, tu vois que Spotify est installé sur l'ordinateur. Et puis tu peux commencer à écouter des musiques. Ici, tu pourras créer tes playlists, t'abonner à des podcasts, etc. Et si tu quittes l'application, tu pourras de toute façon la relancer et elle s'ouvrira. Donc tu pourras écouter ta musique sur ton ordinateur. Donc voilà, c'était Gumi. Ciao !